Il y a beaucoup d'enfants qui ont perdu les études là-bas. J'ai perdu 50 ans tout carrément je ne vais pas à l'école. C'était difficile. C'était difficile. Parce que je vois que ma vie est dans l'école. C'était difficile. C'était difficile. Je n'ai pas travaillé. Je n'ai pas travaillé par l'école. Tu restes comme ça, bon, sans étudier. Pendant cinq ans que j'ai perdu là, je sais que mon niveau n'est pas là. L'école est la clé de ma vie. Sans école, je ne peux pas vivre en paix. La vie sans école, ça ne marche pas. L'école, c'est mon avenir. Les enfants étaient obligés de fouiller. Fouiller les études, aller en brousse, aller n'importe comment. Et ils ont perdu même des années. Des années à la maison, des années en forêt, des années à l'étranger, sans pourtant étudier. Un pays dont les enfants ne fréquentent pas vraiment, c'est un pays mort. Donc c'est l'avenir demain qu'on prépare. Rapidement, si on faisait revenir ces enfants avec leurs parents, ça va marcher. Mais là, les enfants sont abandonnés. Je veux être rapatrié ici maintenant, pour aller à l'école. Ça me manque vraiment. Je veux que lui aussi, on lui rapatrie ici à Mouumba. Il est comme un frère pour moi. On va à la pêche ensemble, on mange ensemble, on dormir ensemble. Je veux que lui, il m'arrive. Il m'arrive. Il m'arrive maintenant. Je veux seulement retourner à l'école. Je veux seulement retourner à l'école. Je veux seulement retourner à l'école.